Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment faire pour retrouver du sens après un traumatisme narcissique. Je vais vous citer des questions et vous allez me dire en commentaire si c'est des choses que vous avez déjà pensées. Question classique typiquement c'est pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est tombé dessus ? Qu'est-ce que j'ai fait sur terre pour que ça arrive ? Ou alors autre type de question que je me suis personnellement posée également, c'est quelle aurait été ma vie si je n'avais pas rencontré cette personne ? Si le jour-là, je ne sais pas, j'avais eu de la fièvre, je serais resté mal à deux lits, je n'aurais juste pas croisé son chemin. Ou alors, est-ce que j'ai vécu ça pour quelque chose, pour que ça m'apprenne quelque chose, que ça me fasse progresser ? Ou est-ce que c'est juste un traumatisme et ça ne m'a rien apporté ? Ou alors, est-ce que je vais m'en sortir un jour ? Et peut-être même que si tu en as parlé avec des amis, tu as eu des phrases perturbantes. Comme par exemple, c'est une bonne leçon, ça t'a appris des choses. Oui, enfin, je pense que ce type de leçon, j'aurais pu clairement m'en passer dans la vie. Ou alors, c'était pas si dur, j'en suis persuadé, vous avez forcément eu des bons moments ensemble. Ou alors, c'est l'occasion de mieux te connaître et d'avancer par rapport à ça. Nous allons voir aujourd'hui ce que les psychologues en pensent, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous. Il y a aussi un quiz qui s'appelle, est-ce que cette personne est vraiment perverse, narcissique ou pas ? J'ai mis le lien en haut de cette vidéo et dans les commentaires. Et également, si vous le souhaitez, toute mon équipe est là pour vous accompagner, pour vous aider à progresser. Alors, la souffrance, c'est ce qui permet à l'être humain d'être en croissance personnellement. Par exemple, tu as appris quand tu étais petit que si jamais tu mettais ton doigt sur une plaque qui chauffait très fort, ça faisait mal. Tu as compris ça, tu ne l'as plus fait après et tu as progressé par rapport à toutes tes erreurs. Tu as appris qu'en mathématiques, si tu faisais des erreurs, tu n'avais pas une bonne note. Tu as appris qu'à ton travail, si tu ne te comportais pas de la bonne manière, tu étais puni ou tu étais renvoyé. Donc, toutes nos erreurs nous permettent de progresser. Et en effet, l'homme a toujours cherché un sens suite à un événement traumatique, comme par exemple un accident ou une maladie. Si jamais un jour on a une grave maladie, on se dit, je dois comprendre quel est le message du destin, ou qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma vie, ou peut-être que j'ai été trop négatif, c'est ce qui a créé cette maladie en moi. Donc, je dois savoir, je dois comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir changer, et que ça ne recommence pas par la suite. Voyons un peu ce que les psychiatres en pensent. Il y a plusieurs théories, on va les voir une par une. Tout d'abord, il y a ce qui s'appelle la théorie de l'adaptation cognitive, qui a été créée par Taylor et Brown en 88. Ils disent que l'être humain a toujours besoin de donner du sens, c'est-à-dire qu'instinctivement, tu as besoin de donner du sens à tout. Tu as aussi besoin de retrouver le contrôle. Pour rappel, le contrôle, c'est ce que tu as perdu pendant des mois ou des années avec ton pervers narcissique. Là, tu as un besoin instinctif de retrouver ce contrôle, et surtout d'augmenter ton estime de toi. Cette personne t'a mise plus back-terre, tu as besoin de retrouver ton estime, tu as besoin de briller à nouveau. Tu as besoin de savoir que, oui, tu as quelques défauts, mais tu as aussi beaucoup de qualité. Souvent, ils disent que le fait de regarder pire que soi permet de relativiser. Oui, certes, j'ai été quelques années en couple avec une mauvaise personne, mais pour certains, ça a duré 20 ans, 30 ans, 50 ans, ou toute une vie. Donc, ça veut dire que je ne suis pas le pire là-dedans. Autre théorie, qui a été réalisée par Jeannov Bullman en 92, explique la chose suivante. Les êtres humains pensent que le monde est bienveillant, et que le monde a un sens. Il dit aussi que chacun pense avoir de bonnes valeurs morales, y compris les gens qui n'en ont pas. Donc, je trouve ça très intéressant de voir deux théories qui se contredisent un tout petit peu, ou qui se complètent, parce qu'on comprend mieux le cerveau humain. On se dit, voilà, voilà comment je me comporte, mais en réalité, c'est ce qui arrive chez chaque personne qui vit un traumatisme. Le cerveau humain se comporte de cette manière. Le cerveau humain en a besoin. Troisième théorie sur le sujet, qui s'appelle la théorie de la croissance post-traumatique. Il explique la chose suivante, c'est qu'un événement traumatique, comme maladie, un accident, un pervers narcissique, vient ébranler notre système de croyance. Et suite à ça, on aura des ruminations, on va y penser pendant des mois ou des années, mais ce sont ce qui s'appelle des ruminations constructives, celles qui nous permettent d'avancer et de nous reconstruire. Et si jamais on est aidé par quelqu'un, bien évidemment, on y arrive plus rapidement. Imaginons que dans votre jardin, il y ait une tempête, un arbre et quelques branches de cassé se soient tombées, je ne sais pas, il se soit passé quelque chose ou les racines tombent un peu. Soit on peut attendre simplement que ça repousse et que l'arbre retrouve ses positions au risque qu'il pousse de travers, ou alors l'être humain peut un peu venir aider. Je n'y connais pas grand-chose dans le jardin de l'âge, mais c'est pour savoir que de temps en temps, on peut aider la nature à ce que ça pousse droit par la suite. Donc, à un moment donné, c'est à nous de définir si ces ruminations sont nécessaires et qu'elles nous font aller de l'avant. Et dans ce cas-là, c'est bien, il suffit juste d'attendre. Est-ce que tout seul, je peux y arriver ? Ou alors de se dire, voilà, ça fait des mois ou des années que je rumine, ça n'avance pas. Dans ce cas, j'ai peut-être besoin du conseil de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai créé ce service où vous pouvez appeler un conseiller de mon équipe. C'est juste en dessous. Pour ma part, quand je lis ceci, je trouve ça extrêmement vrai parce que je suis passé par tous ces états. Et au final, j'en garde des choses qui sont positives parce que j'ai plus compris sur moi. J'en garde aussi des choses qui sont négatives. Je vous donne une autre image. Si jamais une personne travaille dans son jardin au quotidien, au bout d'un moment, elle aura les mains qui seront un peu plus dures, les mains caleuses. Ça veut dire que toutes les petites agressions de l'extérieur à chaque fois que ses mains touchent quelque chose de dur ou qu'il y a des frottements vont le rendre un peu plus résistant. Donc, au bout d'un moment, tes mains sont moins innocentes, ce n'est pas forcément le bon terme, mais tu vois après de quoi je veux parler, et elles sont un peu plus fortes. Et ce type d'événement fait qu'on est un peu plus caleux à la fin. Ce n'est pas non plus le bon terme, mais tu vois encore une fois de quoi je veux parler. On est un peu plus résistant aux choses de l'extérieur. Donc oui, l'expérience qu'on a vécue avec cette personne nous a transformés. Mais ce qui est important de savoir, et c'est surtout là-dessus que j'aimerais arriver avec cette vidéo, c'est que cette relation ne nous définit pas. Ce problème de cette relation toxique ne fait pas qui on est aujourd'hui. Je vais vous donner un exercice à faire qui est très simple par rapport à ça. Prends le début de ton prénom et le début du prénom de l'autre. Donc tu prends une syllabe à toi et une syllabe à l'autre. Si par exemple, c'était une Caroline et un Pierre, ça fera K du début, Pied, K-Pied. Si jamais c'est Ludovic et Léa, ça fera Luléa. Et puis, tu peux te dire que dans ce type de situation, lorsque la situation Luléa arrive, ou K-Pied arrive, ou prend ton nom, alors dans ce cas-là, ça se passe mal pour toi, t'es dans une relation toxique. Mais cette relation porte un nom et elle est très spécifique. Parce que dans d'autres situations, avec d'autres personnes, ça ne se passe pas du tout comme ça et t'es une personne qui est très heureuse. Pour ma part, j'aime à penser aussi que parfois, ça arrive. C'est juste comme ça, il n'y a pas forcément un sens à chercher. Au début, c'est important de trouver du sens. À la fin, tu dis juste, ben voilà, ça m'est arrivé. J'en suis sorti, je suis toujours vivant aujourd'hui et ça a fonctionné. Et en effet, dans ce type de relation qui a ce nom particulier, je ne suis pas bon parce que je me laisse entraîner dans cette relation toxique. L'autre n'est pas bon non plus parce qu'il a tendance à m'attirer là-dedans et à me manipuler. On peut aussi conclure en disant que c'est quelque chose qui ne vous est probablement pas arrivé avant, qui ne vous arrivera pas après. Et comme dans chaque relation au monde, comme dans chaque relation que vous ayez eu, qu'elle soit saine ou toxique, il y a des choses positives à en tirer et des choses négatives. Ça veut dire que dans chaque relation qu'on vit avec les autres, pas forcément morose, même amicale dans le travail, on a quelque chose à en retirer et quelque chose à en apprendre pour être un peu meilleur par la suite. Voilà mes amis, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sous cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.